vous savez il m'arrive rarement de prendre la parole et lorsque je prends la parole c'est pour pointer du doigt ce qui ne va pas pour souligner mettre en exergue ce qui plombe le pays alors hier chers frères et soeurs j'ai été interpellé par un ami nigérien un ami du niger sur la publication d'une autorité d'un cadre de la gine de notre pays vous savez vous plantez d'abord le décor via mes différentes réactions par des par mes différentes réactions sous les différentes publications des différentes autorités de la gine cet ami nigérien avec qui je suis ami c'est aussi intéressé au cadre guinéen aux autorités guinéennes et donc cet abonné du coup sur les différentes pages de ces dites autorités c'est fait que toutes les publications et réactions de ces autorités lui parviennent aussi dans son fil d'actualité malheureusement hier à peine qu'il s'est connecté il est tombé n'est ce pas sur la publication de baidi haribo le vice-gouverneur de la banque centrale une publication d'à peu près deux paragraphes mais truffe et de fautes d'orthographe on ne saurait même dénombrer le nombre de fautes qu'il a eu à faire dans la dite publication je vous dis chers frères et soeurs une publication de moins de deux paragraphes et puis des dix fautes et le plus déshonorant dans tout ça c'est que mon ami en me montrant n'est ce pas la publication en me partageant bien entendu à mon voyage une boxe cette publication l'a envoyé avec une dose d'ironie pour ne pas dire une dose de moquerie j'ai eu mal j'ai eu mal pour mon pays j'ai eu mal de savoir que ce pays est rempli n'est pas de cadres de cadres compétents qui sont jetés n'est ce pas dans les oubliettes pour des considérations que je ne souhaitais énumérer ici et c'est dommage c'est vraiment dommage on ne saurait comprendre chers frères et soeurs que le professeur alfa condé ayant mis n'est ce pas ses troisième mandat sous le sceau du gouverneur autrement continue à travailler avec les mêmes les mêmes médiocres qui l'ont amené n'est ce pas à faire d'autres promesses au guiné comme quoi le développement et l'émergence tant rêvé verra le jour désormais parce qu'il compte gouverner autrement c'est triste au point que chers frères et soeurs les intellectuels les cadres aguerris et avertis sont les plus malheureux de notre pays le pays est à la solde des illettries des analfabètes des propagandistes comme baïdi arribo avait-il la possibilité de se former j'ai dit oui parce que c'est pas seulement maintenant j'ai retrouvé n'est ce pas à des postes de responsabilité dans notre pays depuis autant de compte bien entendu le féministe et bien oui il avait la possibilité de chercher n'est ce pas un professeur pour une mise à niveau pourquoi ne l'a-t-il pas fait pourquoi ne l'a-t-il pas fait évidemment je m'interroge sauf que je ne saurais trouver une réponse à cette question chers frères et c'est triste pour notre pays c'est vraiment déplorable il faudrait qu'on réalise que la situation dans laquelle nous sommes maintenant ne saurait trouver une résolution tant qu'on demeurera n'est ce pas dans l'ethnocentrisme chers frères et soeurs le problème de notre pays c'est bien entendu c'est l'ethnocentrisme tout le monde réfléchit ethnie tout le monde réfléchit régions le jour qu'on essayera de surpasser ces clivages ethniques et régionalistes le jour qu'on se permettra de mettre la guinée au dessus de tout je vous assure ce jour-là chers frères et soeurs on sera plus n'est ce pas à la sol de ses analfabètes de ses quatre malhonnêtes de ses incompétents et de saisir les traits baïdi haribo en étant malheureusement il n'a pas de niveau il n'est pas instruit tout ces dons il peut se faire prévaloir politiquement c'est d'avoir mis la même mise d'avoir la même mise je dirais sur calome le centre ville de la capitale bien entendu le coeur de la capitale qu'on a créé et pour bénéficier d'une certaine tranquillité dans la dite commune de calome alpha condé qui ne fait rien pour des liens qui ne pousse aux campions sans pour autant avoir calculé politiquement c'est permis bien entendu alpha condé c'est permis n'est ce pas de le faire à peine et de l'offrir sur un plateau doré un plateau d'or cette responsabilité qui ne mérite un point j'ai mal sincèrement j'ai mal j'ai vraiment mal j'ai mal quand je vois tous ces cadres ces intellectuels ces professeurs d'université pétri de talent c'est jeune dirai de la diaspora dont les compétences dont l'expérience ne souffre d'aucun doute sont jetés dans les oubliettes j'ai mal de voir ces cadres ces cadres qui sont des modèles pour nous des références pour nous qui sont mal menés dans notre pays à quand la fin n'est ce pas de cette situation chers frères de soeur je me demande à quand véritablement la fin de cette situation réveillons nos chers frères de soeur chers guinéens réveillez vous réveillons nous et soudons les coudes pour que cette situation change pour que cette donne change le véritable changement dans notre pays chers frères de soeur doit commencer par le changement de mentalité le jour qu'on parviendra n'est ce pas à changer de mentalité vous verrez qu'on surpassera n'est ce pas tout ce qui nous divise tout ce qui fait que ces cadres veureux ces cadres malhonnêtes nous prennent en otage et prennent le pays en otage pour le plomber notre pays est complètement plombé alors pour le faire remercier pour le faire émerger maintenant chers frères de soeur il faudra plus le patriotisme il faudrait que dans la tête il faudra dans les pays du septentrion et aux états unis ils vous diront qu'ici lorsqu'on a affaire à un européen il ne cherche pas à savoir où est ce qu'on vient pour lui la faire à un noir et noir et un noir et un noir pour lui je donne cet exemple pour vous faire comprendre que pour l'européen qui est là le français le belge l'allemand dès qu'un guinéen arrive et qu'il voit un espace sur ses documents guinéen on est tous traités de la même sorte et si on doit être fouetté on est fouetté avec le même bâton sans distinction d'ethnie sans distinction de région sans distinction n'est ce pas de religion donc on a tout intérêt chers frères de soeurs de mettre la guiné au dessus de toute considération le jour qu'on parviendra à faire cela chers frères de soeurs notre pays décollera notre pays bougera notre pays émergera je vous assure même dans l'ordre n'est-ce pas des politiciens guinéens on a beaucoup de talent on a beaucoup de compétences il suffit n'est-ce pas de leur faire confiance chers frères de soeurs lorsqu'on prend un lance en accruité malgré tout ce qu'on lui reproche on ne peut douter n'est-ce pas de sa compétence de sa propriété morale de ses compétences lorsqu'on prend un sidiatouré c'est pareil lorsqu'on prend un celou d'aligne c'est pareil on peut tout dire de lui mais on ne serait dit qu'il est incompétent on ne serait dit qu'il n'a pas posé d'actes tous ces trois sont présidentiables et pour faire l'affaire de la guiné en toute honnêteté en toute sincérité chers frères de soeurs à mes frères malin qui je tiens à dire qu'aujourd'hui le régime du professeur alpha condé n'étient qu'à un film bientôt il tombera éviter de le pousser assorti par la petite fenêtre à son âge le bon sens voudrait n'est-ce pas qu'il fasse honore à lui-même qu'il fasse honore à son parcours qu'il soit digne de la confiance que les guinéens l'ont placé en 2010 et en 2015 bien que ces deux élections étaient truffées n'est-ce pas de tricherie mais au moins l'ordre constitutionnel était respecté les deux mandats mais maintenant alpha qui aux yeux de la plupart des intellectuels et des tout petits comme nous n'est plus un président de la république doit chercher à sortir par la grande porte de l'histoire à marquer l'histoire il n'est pas encore tard il n'est pas tard évidemment il peut maintenant démissionner demander à ceux que les partenaires internationaux binationaux et internationaux de la guinée finance une nouvelle élection qui permettra n'est-ce pas une alternance démocratique dans notre pays il peut le faire il n'est pas encore tard vous pouvez vous même constater que depuis l'obtention l'obtention forceps n'est-ce pas de de ce troisième mandat que le pays peine à décoller que le pays va mal que le pays va de charib dans cela de mal en pied que les conditions de vie des guinéens se dégradent de jour en jour vous le savez vous même en plus de l'augmentation du prix n'est-ce pas de la hausse du prix du carburant on nous annonce maintenant la réduction du salaire des enseignants des fonctionnaires pardon de 5% voyez-vous où le pays s'achimine voyez-vous jusqu'où Alpha Condé est prêt à plomber n'est-ce pas le pays pour satisfaire son désir de rester et de mourir au pouvoir au même titre que ses prédécesseurs qui n'était pas démocrate cette ivresse d'Alpha Condé doit être corrigée et oui nous pouvons le rappeler à nouveau alors quand j'ai dit nous je veux parler bien entendu des sages de la coordination mandingue cher papa de la coordination mandingue cher grand-père de la coordination mandingue je vous interpelle à cet effet je vous prie de bien vouloir parler aux professeurs Alpha Condé qu'ils comprennent que son temps est révolu et que le monde évolue que tout ce qu'il a appris sur le communisme le socialisme durant ses études d'université tous ces préceptes ne sont plus d'actualité tous ces préceptes toutes ces notions ne sont plus d'actualité qu'ils réalisent que le monde évolue que de nos jours pour être chef d'état il faut d'abord être polyclote ou être au minimum bilingue faut savoir utiliser n'est-ce pas ou savoir faire usage de l'outil informatique avoir une bonne notion des relations bilatérales et multilatérales ça manque à Alpha Condé ça le manque énormément donc on ne saurait dire qu'il peut faire l'affaire de la Guinée pour vous réfléchir la mémoire en 2010 avant les élections du premier tour qu'a-t-il dit ? lorsqu'il est venu vous voir pour que vous interpellez l'Ansanakuyaki afin que ce dernier puisse assouvir n'est-ce pas son ambition ou son intention ou son intention d'aller aux élections contre lui il vous a dit qu'il ne veut qu'un seul mandat et que vu son âge il ne peut se permettre d'autres mandats ou aller au-delà d'un seul mandat n'est-ce pas ? n'est-ce pas ce qu'il vous a dit ? ai-je menti ? je ne le pense pas parce que j'étais témoin d'effet tout s'est passé sous mes yeux alors pour une telle personne un tel chef d'état qui ne tient pas parole qui n'a pas d'honneur qui ne respecte pas sa parole d'honneur qui vous a demandé un seul mandat qui est passé d'un mandat à deux mandats de deux mandats il est en train n'est-ce pas de briguer un troisième mandat et durant n'est-ce pas ces deux mandats tout ce qu'il a promis qu'a-t-il réalisé ? tout ce qu'il a promis au premier mandat au deuxième mandat qu'a-t-il réalisé réellement ? vous me parlerez n'est-ce pas de Caleta de Chouapiti et d'autres barrages mais en dix ans en dix ans d'exercice de la fonction présidentielle pouvons-nous résumer le bilan d'un chef d'état ? je pense que non chers parents chers parents il est temps de se dire la vérité comme le disait Kouyaté si tu aimes ton frère et quand tu l'aimes dis lui la vérité quand tu fais du mal dis lui la vérité je pense que vous avez la lourde responsabilité d'intervenir maintenant et de dire au Dieu qu'il ne peut plus qu'il a atteint ses limites et qu'il est temps qu'il libère le pays le destin des Guinéens composé en majorité de jeunes gens de moins de 30 ans ne peut être confié à un nouveau jeune de plus de 85 ans Alfa Kondé est complètement en déphasage des réalités d'une île Alfa Kondé est complètement en déphasage de ce monde des réalités de ce monde dans lequel nous vivons maintenant Alfa ne peut pas il ne peut plus faites quelque chose je vous en prie faites quelque chose à ce jour il est pris en otage par ceux qui ont trompé Comté c'est ceux qui hier n'est-ce pas appelé Comté à faire tout ce qu'il a eu à faire en route de Guinée tout ce qu'il a eu à faire tout ce qu'il a eu à faire en Guinée forestière en Guinée en basse Guinée bref tout ce qu'il a eu à faire à poser comme mal en Guinée ce sont ces mêmes gens qui sont en train d'induire Alfa Kondé en horreur ils l'ont déjà induit en horreur mais vous pouvez encore il peut encore se racheter alors pour ne pas être trop long certes cette demande peut paraître ridicule mais au moins je me sentirai n'est-ce pas tranquille dans la tête d'avoir agi pour mon pays de vous avoir interpellé sur la situation de vous avoir fait comprendre que le pays va mal le pays va vraiment mal les étudiants n'en peuvent plus nos pauvres mamans n'en peuvent plus dans les marchés les commerçants même qui sont souvent pointés du doigt n'en peuvent plus les politiciens on n'en parle pas ils sont injustement arrêtés et incarcérés dans les prisons on peut en dénombrer plusieurs et maintenant ils ne s'arrêtent plus à ceux de l'opposition même ceux du pouvoir c'est à dire les guinéens du rpg qui osent rosser le ton et dénoncer quoi que ce soit ils sont tout de suite arrêtés et incarcérés c'est le cas notamment de la dame fatou bangoura et des responsables du rpg qui étaient récemment n'est-ce pas sous sanction parce que tout simplement ils étaient soupçonnés d'être à la manoeuvre par rapport au bruit qu'il y a eu à un moment donné au sein du rpg donc il faut changer la donne si vous ne faites pas quelque chose vous serez l'espoir les premiers à ramasser les pots casser toi alors pour éviter que le mal que le pire n'arrive que le mal ne nous arrive faites en sorte d'être préventif et de prévenir pour éviter que le mal ne nous arrive nous dîner et vous message